Musique Quatre équipes du dernier carré, elles sont prêtes à s'affronter pour décrocher le précieux Sésame pour la finale. Qui va se qualifier le suspensé total ? Bonjour à tous, on est très heureux de vous retrouver avec Pierre Ménès pour l'avant-dernière marche de cette épreuve aujourd'hui. Le trophée n'est plus très loin, c'est la demi-finale, mais plus dur reste à faire en même temps. Ouais, c'est un autre tournoi qui commence, tu peux toujours arriver en demi en jouant sur tes qualités, mais pour aller en finale et surtout pour gagner, il faut être costaud, très très costaud. L'équipe qui reste sur un résultat un petit peu décevant, un nul, concédé à domicile. Oui, Hervé, un nul, mais aujourd'hui les choses pourraient être un petit peu plus faciles. Applaudissements Applaudissements On va vivre ce match dans une ambiance sympathique, mais enfin on n'est pas dans les stades immenses comme nous dans la baie. Bon, non, c'est un petit stade de 10 000 places, c'est champêtre, c'est sympa. L'une des caractéristiques de cette équipe, Pierre, c'est la volonté de récupérer le ballon très vite en allant presser l'adversaire, y compris d'ailleurs dans sa moitié de terrain. Oui, c'est quelque chose que l'entraîneur travaille beaucoup en semaine. Il y a des joueurs qui savent mettre la pression sur l'adversaire pour lui faire rater des passes. Allez, voici le 11 égyptien qui va démarrer ce match. L'entraîneur a choisi un 4-5-1 pour cette rencontre. Sans doute pour obliger l'adversaire à sortir et à prendre des risques. Les hostilités qui commencent avec le coup d'envoi donné par l'arbitre. À l'instant même, on va voir comment ça se passe en première période. Peut-être une bonne opportunité, attention. Anne Nemi. Elle n'est pas arrivé à destination. Un égyptien qui progresse. Ça pourrait être peut-être dangereux. Il a du soutien. Un joli petit numéro de Tiki-Taka. Oui, le centre peut-être. Elle n'est ni. Il perd le ballon. Un ballon qui sort en touche. Thomas Gaber. Elle n'est ni. Ça joue physique. Il fait ce qu'il faut pour conserver le ballon. Maxwell Cordé. Thomas Gaber. Il peut être une occasion pour l'Egypte. Elle n'est ni. Il prend sa chance. Le gardien qui ne peut que repousser. C'est pas terminé. Un danger qui s'éloigne. C'était pourtant bien donné. Elle passe de la tête. Il est dépossédé du ballon. Jean-Philippe Damain. Éric Bertrand Bailly. Le bel arrêt du gardien. Mais ça peut revenir. Mais ce sera un corner à venir. Quand on voit la somptueuse intervention du gardien. Il fallait la sortir celle-là. Un corner à qui ? Serge Aurier. Oh, quel manqué. Il en a sûrement mis des plus compliqués à l'entraînement. C'est clair. Qu'est-ce qu'elle est moche cette tête. On s'approche du but. Oh, l'interception. Il a tout anticipé. Delvoi Abadi. L'attaque est enrayée. Il s'avance vers la surface. Ah oui, il cherche un partenaire dans la profondeur. C'est dangereux. Mais la défense, c'est dégagé. Grand soulagement du gardien. Allez, il continue. On a bien défendu. Le ballon qui est sorti en touche. C'est un joyeux. Il s'arrête. Oui, ils sont nombreux. Il ne faut pas gâcher ce ballon. Cette attaque qui avorte finalement. Ce ballon est intercepté. Il est parti trop tôt. Ou alors le ballon a été donné trop tard. Mais le résultat est elle-même. Oh, le ballon a été intercepté cette passe. Un bon ballon d'attaque. Oh, c'est bien donné en profondeur. C'est Raïdier. Oh, le but. Oh, le but qui donne l'avantage à cette équipe dans cette rencontre. Et on va guetter la réaction de l'autre équipe parce qu'il reste un peu de temps quand même. On voit ce but au ralenti. Un capitaine qui apprécie ses responsabilités. On apprécie ce but comme il se doit. C'est donc l'ouverture du score. 1-0. El Neni. Et Gazzi. Ce ballon qui est intercepté. Attention, il a du champ devant lui. C'est rédigé. Maxwell Cornet. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Il a été bien placé pour intercepter cette passe. Il a pris l'information. Il a vu qu'il avait du soutien. Maxwell Cornet. Serge Horguet. Il cherche un coéquipier dans la surface. Deux minutes. Ce sera le temps additionnel. Bon, avec Salah. Les Égyptiens qui progressent. Ça pourrait être peut-être dangereux. Et ce sera encore bien pour les Égyptiens. Le but qui permet à cette équipe de faire la différence pour le moment. On le revoit. On voit le buteur qui déclenche cette frappe sans contrôle depuis la surface de réparation. Le ballon est idéalement placé. Et le tireur qui rêve. Le tournoi. Le tournoi. On ne peut pas quitter. Sur ce tournoi. Un arbitre qui siffle la mi-temps de cette demi-finale. Et des joueurs qui ont fait un pas vers la grande finale. Égyptiens. Ouais, les cartes n'est pas insurmontable non plus. S'ils en prennent un dans le premier quart d'heure, ça rigolera déjà moins. Les 22 joueurs sont de retour des vestiaires. Avec quel état d'esprit on le saura très vite. Les 30 derniers mètres. Ils gagnent quelques mètres. Ouais, la lutter après un peu reprendre ce ballon. Oui, il y avait un espace, il l'a vu. Ah oui, le tir. Le but qui remet les deux équipes à égalité. Et bien voilà, on revient au point de départ en fait. La frappe, elle ne laisse aucune chance au pauvre gardien. Cette distance, c'est quasiment imparable. Le réalisateur qui nous remontre ce but. Et voilà donc à égalité, un but partout. C'est réglé. Jean-Philippe Parrain. La passe est mal assurée. C'est une interception. Ouais, c'est bien donné, il me fait plus. Jean-Philippe Parrain. Il a tout le couloir devant lui. Après tout, pourquoi pas. Max choisit la frappe. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Il n'y a pas trop propre, les ballons toujours en jeu. Il n'y a pas trop propre, les ballons toujours en jeu. On arrive dans la dernière demi-heure de cette partie. Ouais, peut-être en une situation intéressante, là. Et la voilà la frappe. Allez, il va pouvoir jouer avec ses coéquipiers. Non, ça ne me passe pas. Il a peut-être stoppé. Et ils sont à récupération. Peut-être une bonne opportunité. Attention. Il a des bonnes possibilités, là, on l'attaque. Un bon centre, mais la défense est sereine. C'est dégagé par Serge Aurier. On a la bonne inspiration sur cette passe. Oh, le ballon dangereux. Oh, magnifique. On le croyait battu. Et il nous sort un arrêt exceptionnel. C'est vraiment là que le mot dernier rempart prend toute sa signification. Ah, il est quand même attiré. Ouais, du point, le gardien. Il donne dans l'axe, attention. Ah, il met ce but ! Oh, que c'est beau ! Il est rentré quoi, il y a quelques minutes ? Il faut rendre ses premiers ballons, il marche. Bravo. Le cœur qui était idéalement placé sur cette action. C'est un extrait, c'est un extrait. C'est un extrait. C'est un extrait. Je vous laisse apprécier ce but comme il se doit. Les égyptiens qui vont devoir se refaire coureur pour le score. Et Gazi. On devait voir de mon ballon dans la surface avec ce changement tactique demandé par l'entraîneur. Le entraîneur veut donner un visage plus offensif à son équipe. On risque de voir de longs ballons dans la surface maintenant. Un petit peu précis sur ce ballon. Jean-Philippe, la main. Ça part bien, action dangereuse. C'est vrai que dit. Ah, il y a beaucoup à jouer là, il n'est pas tout seul. Allez, le ballon en retrait. On voit qu'il est important ce ballon, qu'il est important. Oui, le public qui pousse là dans ses dernières minutes. Il peut y avoir le feu. Le bon ballon. On n'a pas de quoi inquiéter le gardien. Il a voulu jouer en finesse parce que c'est complètement raté. Allez, on resserre tout ça avec ce changement. Une tactique un peu attentiste. Attentiste. Elle passe de la tête. Bien. On a peut-être une bonne occasion. Salomon Calou. Attention, il n'y a plus que le gardien. Allez, l'Angers qui n'est pas écarté. Il prend la frappe. Oh, il marque. L'égalisation. Il remet les deux équipes à égalité. Cette égalisation qui vient à un bon moment. Fin de match comme ça, ça fait mal à l'adversaire, c'est sûr. Mais belle preuve de combativité, en tout cas. Notre réalisateur qui nous montre le but avec une autre caméra. Et avec ce but, tout est à refaire. Aurier. Elle a du potentiel, cette attaque. Ça peut très bien faire un but. Elle s'est repoussée du poing par le gardien. Encore un air important parce qu'il permet à son équipe de rester encore dans le match. Abel Hassan. Ils attaquent. Une belle occasion de mettre la main sur le match. Un danger qui s'éloigne. C'était pourtant bien donné. On va voir ce que va donner cette prolongation. Il va falloir être fort physiquement et mentalement. Surtout mentalement, parce que c'est la tête qui commande le reste. Un bon ballon d'attaque. Ah oui, attention. Oh là là là, ça passe pas loin. C'est bien défendu parce que le tireur n'a pas eu le temps d'ajuster son tir comme il l'aurait voulu. Les 30 derniers mètres. Attention à la frappe, bonne occasion de mener au score qui est manqué. Ballon bien donné de la tête. L'arbitre qu'elle dit que le poteau de Corneille. Un corner adressé au niveau du point de vue. Oh c'est repoussé par le montant ! Ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. Aurier. C'est touché par le défenseur. Ce sera un corner. Cette grosse occasion à nouveau. Et la voilà la frappe. C'est encore un corner, ça pousse. On a bien frappé ce corner. Eric Bertrand Bailly. Jean-Philippe Barrin. Il va s'entrer, il va s'entrer. Il a mis beaucoup d'agressivité dans cette intervention. C'est le joueur d'un bout avec un tir. Alors que le quatrième arbitre indique qu'il y aura trois minutes de temps additionnel. On gagne la frappe. Non, ça ne passe pas, c'est contré par le défenseur. La tête et le ballon qui sort en touche. Le bon ballon ! Elle frappe contrée par le défenseur. Elle a du potentiel, cette attaque. Ça peut très bien faire un but. Elle résiste bien, bien campé, protégé son ballon. Non, ça ne passe pas. C'est la fin de la première période de la prolongation. Les équipes qui vont seulement changer de côté. Seconde période de la prolongation, la plus dure, bien sûr, sur le plan physique. Et sur le plan mental aussi bien, c'est pas maintenant qu'il faut lâcher. Elle est reprise par l'équipe d'Egypte. Et le bon abadi, les égyptiens qui progressent, ça pourrait être peut-être dangereux. Elle parvient à stopper cette offensive. Un dégagement sans fioriture, un long ballon en touche. La mauvaise passe, il ne l'a pas regardé où il l'a mettée. On va observer quand même la décision de l'arbitre. Une partie des publics a bien compris, peut-être manège des visiteurs. On cherche à gagner le temps sur chaque phase de jeu. Il est très bien que l'arbitre intervienne. Garda ! 6 minutes à jouer encore dans cette deuxième période de prolongation. Echèque de courrier. Seregui. Allez, attention, il se rapproche du bloc adverse. Serge Aurier. Le tir. Et ça heurte le poteau et le ballon qui sort derrière. Avec plus que 3 minutes à jouer dans cette seconde période de prolongation. L'adversaire qui hérite de ce ballon. Et 2 minutes seulement ont été ajoutées par l'arbitre. Elle passe en profondeur, attention. Oh, le but ! Certainement le but de la victoire, marqué à quelques minutes de la fin. Un but qui change évidemment la donne de ce match. C'est vrai que si on reste là, il n'y aura pas de ce rebut. Je vous laisse apprécier ce but comme il se doit. C'est l'Egypte qui est donc passé devant au score. Ils échouent donc aux portes de la finale. Ce n'est pas facile. C'est l'Egypte qui est là. Hu Tu n'es pas facile.